et yo tout le monde c'est survie française et on se retrouve dans une nouvelle vidéo voilà je vais avec mon binôme Théo alors désolé pour la qualité mais on est le soir et en ce moment il y a une tempête à l'est et vous pouvez voir les trucs bouches et on va aller voir les dégâts sur notre cabane alors vous sachiez que ça à l'avant à base ça tenait ça tenait debout hein c'est pas encore il y a un arbre là bas qui est toujours debout alors que normalement il devrait tomber donc ça c'est incroyable donc je sais que le skatepark où je vais skater est inondé le double je vous montrerai une photo c'est inondé carrément et franchement oh putain donc là en fait on prend des risques parce qu'on est dans la forêt ouais faites pas ça parce que regardez toutes les branches qui sont tombées les tonnerres les arbres ouais vraiment déconseillé ouais franchement on fait vraiment c'est pour voir les abonnés attend j'ai fait une pause donc voilà donc nouveau nouveau trouvaille je vais pas aller mais regardez l'arbre on voit un arbre qui a qui a qui a écroulé où il y a Théo voilà donc éclaté et puis les chemins sont complètement gros vie regardez c'est moi ça deux minutes je suis franchement là franchement s'il y a une tempête comme ça je pense qu'il y en a beaucoup dans l'aise de la france mais qui ont vu la la qui ont vu la tempête franchement un conseil ne partait pas en forêt franchement nous on part parce que notre cabane est situé dans un champ on sait très bien où sont les arbres donc voilà mais par contre si vous avez une cabane dans une forêt où il ya beaucoup de sapins mais voilà n'allez pas et surtout s'il ya un de vos copains se fait frapper par la foudre ne le touchez pas ça bon c'est sûr c'est être un fils de pute de pas le toucher pour l'aider mais sinon c'est vous qui allez être en danger parce que si moi je touche mon binôme je vais me faire je vais prendre le courant mais on va être dans la merde donc on a mis le temps de laisser son ami se prendre la foudre limite qui meurt après s'il meurt ça ça sera oh putain oh les dégâts regardez c'est goji comme je vous disais en fait s'il meurt bon c'est sûr que j'espère que personne va mourir mais voilà s'il ya un problème ne le toucher surtout pas prenez un bâton et lancer lancé lancer un truc sur sur lui pour pour qu'ils oh putain la cime a été coupé c'est la netteté la cime là elle a été coupé l'autre coup il n'y avait pas l'heure qui s'est écroulé c'est un truc de ouf il faut être malade putain et la temps et là encore il ya du vent donc ça s'est calmé mais je suis à mon avis ce soir je pense qu'il va y avoir encore une tempête il ya eu pas mal de décès là il a eu 13 blessés deux morts sur les routes de chez nous c'est un autre qui passe là donc franchement c'est super dangereux là le deuxième le deuxième truc franchement 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 imagine si on était pendant la tempête parce qu'on était nous on était au début de la tempête on était quand ça soufflait mais pas beaucoup et imaginez on serait à côté puis qu'il y aurait la foudre alors franchement là moi j'aurais flippé ma race parce que autant autant je vais dans la forêt je fais un peu mon caïd et tout je pars en survie mais ouais parce que voilà donc on se met dans un franchement bon après il n'y a pas eu rien on dirait trop ça fait trop peur qu'on dirait une buée franchement je serais pas comme si c'est notre cabane elle a tenu la dernière fois franchement on a trouvé une bâche par là bas que j'ai qu'en fait je suis parti en reconnaissance et le but en fait c'est que ça a tenu ok l'arbre là n'a pas tombé donc c'est à dire que notre cabane est intacte normalement je dis bien normalement parce que on sait jamais ce qui va arriver là il n'y a pas d'arbres qui se sont couchés il n'y a pas d'antenne qui sont pétés regarde s'il y a des câbles qui sont éclatés là en haut mais pas là on va voir s'il ya un câble qui est tombé faut le dire sinon à la mairie on va appeler la mairie désolé pour la qualité voilà ouais bah c'est rien non non mais non mais il ya un problème là pourquoi la cabane a tenu ouais non non et la tenue la moitié alors en fait ce que c'est pour vous dire en fait c'est que la bâche elle a tenu là elle a tenu en dessous à mon avis ça doit être le poids de l'eau qui l'a fait tomber voilà parce que faut la ramellerie mais franchement putain la cabane est là-dessus on reviendra samedi la putain la recherche là et franchement la cabane a tenu donc franchement déstat toi la cabane pouce b pour la cabane ouais ouais mais à mon avis non non je vois je vois rien qui tend pour vous dire tiens tiens moi ça caméramen professionnel on en train de prendre cher pour vous montrer que bah les dégâts qu'il peut avoir pendant une tempête donc franchement mais là c'est encore rien et encore là parce que ici ça passe mais il ya beaucoup d'arbres beaucoup plus d'arbres couché dans la ville ça regarde ici je mets il ya de l'eau mais qui tombe mais à foison c'est un truc de ouf ah ouais ouais parce qu'il y avait eu des grelons au bout d'un moment non non les grelons font pas tomber parce que la neige non non mais genre quand il y a eu beaucoup d'arbres donc voilà c'était juste une petite vidéo pour vous montrer donc n'hésite pas à liker commenter partager et de t'abonner pour avoir de nouvelles vidéos c'était sur vie française ciao bye bye